Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va les parisiens Aujourd'hui vous l'attendiez tous, on était la dernière fois avec le haut d'entraînement de Paris Le magnifique que vous voyez ici Et aujourd'hui on se retrouve pour le jogging J'ai eu plein de questions par rapport au jogging Je pouvais pas avoir de réponse parce que je l'avais pas Et aujourd'hui j'ai reçu un petit colis, regardez moi ça Pour la petite histoire, voici le colis Bon il est vraiment pas bien emballé et tout Pour la petite histoire, il n'y avait plus sur le site Nike Du coup je l'ai cherché un peu partout Alors c'est la même collection que celui-ci C'est pas le nouveau avec le truc écrit Paris sur la jambe Et avec les côtés roses J'aurais voulu l'avoir justement mais il n'y avait plus ma taille Tout le monde s'est jeté dessus et ce qui est normal Donc j'ai préféré prendre du coup celui qui allait avec son haut d'entraînement Le seul problème c'est que comme par hasard quand j'ai voulu passer commande Et je sais pas si ça vous le fait aussi mais moi c'est tout le temps comme ça Quand je veux acheter un fringue, je m'y prends trop en retard Donc du coup il n'y était plus sur le site Nike J'ai cherché un peu partout et je l'ai trouvé sur le site Interspur Donc voilà pourquoi le sachet n'est vraiment pas beau C'est super mal emballé et c'est un petit peu dégradé Vous ne voyez pas forcément ici mais c'est un petit peu dégradé Donc vous aviez eu plein de questions Je vais pouvoir y répondre aujourd'hui Ça va être un grand plaisir et un honneur pour vous les parisiens De vous répondre et justement de vous dire un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas Et est-ce que c'est bien au niveau taille ? Est-ce que c'est bien au niveau du porté ? Allez c'est parti pour le déballage Donc en effet je pense que je ne le recommanderais plus du tout sur Interspur Parce que là c'est honteux Genre bon d'accord il était beaucoup moins cher que sur le site Nike de base Genre moi je l'ai eu à 40 euros je crois ce jogging là Alors qu'il est aux alentours de 60-65 euros généralement Et regardez il est mis directement dans le truc comme ça Donc c'est à dire que si par exemple il y a un trou ici Il aurait été percé bordel Il aurait été percé donc franchement c'est honteux Pour le prix qu'on paye parce qu'on paye la marque pas le jogging Vous nous mettez ça comme ça à l'arrache dans le paquet Interspur Vous avez de la chance que je ne suis pas casse-couille et tout Parce que moi les fringues c'est très important Et là tu sais quoi là ta petite carte Interspur Alors là tu peux te la foutre où je pense parce que sincèrement là si je vois un seul truc qui va pas sur mon jogging Je vais ramener tous les parisiens ils vont tous vous téléphoner vous dire que c'est pas normal Parce que si moi je dis aux gens que si vous ne trouvez plus sur le site Nike et que vous allez l'acheter sur Interspur Vous verrez il y sera Et qu'il y a un problème avec ça Vous allez nous entendre gueuler Et ça je peux vous le dire les amis Donc franchement moi je trouve ça honteux sincèrement Bon bref on se retrouve avec le petit jogging Voilà de Paris Et vous voyez comme il est magnifique C'est totalement l'ensemble complet C'est magnifique Bon franchement il est super beau Il n'y a pas l'air d'avoir un pet ou quoi Après moi personnellement je l'ai pris en S Et ça me fait un peu peur parce que je le trouve déjà très très large Tu vois il fait limite la largeur de mes épaules Il fait limite la largeur de mes épaules Alors que si je me souviens bien Ça voilà c'était du S aussi au niveau du haut Allez c'est parti On va prendre l'essayage Ou faire un petit coup de visuel avant Et après on partira sur la petite tenue Voilà en plus j'avais pas vérifié Mais je mens pas A la base il est au prix de 64 balles le truc Tu vois Au prix de 64 balles encore maintenant Et là je l'ai eu à 45 en comptant les frais de peur entièrement Donc franchement ça vaut vraiment le coup Malgré que l'emballage soit pas tip top Après faites attention quand même Parce que moi tu vois des emballages comme ça Au prix où est le vêtement Franchement ça fait grave chier Parce que là ça se voit que les mecs ils n'ont pas fait attention Sur l'emballage ça se voit clairement que les mecs n'ont pas fait attention Donc c'est des jetés sur de la colle Des trucs comme ça je te promets Je te promets c'est vrai Bon allez bref j'ai hâte de parler On va faire le petit coup de visuel Pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a sur le jogging Et puis après on se fait la petite tenue Comme ça ça fait plaisir Pour que l'emballage soit pas si c'est bon Sous-titrage ST' 501 Je ne vais pas te mentir, d'ailleurs je vais vérifier parce que ça me paraît énorme pour du S Ça me fait ultra peur parce que, ouais c'est du S Ça me fait ultra peur parce que moi je suis petit, je fais 1m69, allez 70 pour faire plaisir Et le problème c'est que là tu vois déjà largeur, je ne suis pas gros du tout, tu vois un peu là Tu vois je me top, ça a l'air d'être vachement grand et même la longueur des jambes genre c'est hyper grand Putain les marques, mettez-vous d'accord sur les tailles, sérieux Le S tu crois quoi, tu crois que... Enfin bref, c'est vrai que maintenant tu trouves des mecs qui sont tout cusses avec des pattes de 1m50 de long Mais bon vas-y frère, c'est au petit aussi, c'est au petit, qu'est-ce qu'on fait, on va avoir des pattes d'éléphant avec les jogging maintenant Ah ouais ça me fout le démon quand j'ai des pattes d'éléphant avec des jogging, sérieux Ah j'espère que ça va être bon quoi, j'espère qu'il n'aurait pas fallu que je prenne du XS Bon voilà, il est porté, bon forcément j'ai mis le t-shirt à l'intérieur, vous voyez, on peut être très mauvaise langue Bon en fait, le problème n'est pas qu'il est trop grand ou quoi, il est un petit peu trop grand, tu vois Mais ce qui est bien c'est que la matière, elle te colle directement au mollet Elle te colle directement au mollet, c'est pas du tout la même matière que sur le t-shirt, que sur le haut en fait Vraiment quoi, là c'est un jogging hyper hyper léger, c'est même choquant que ce soit autant léger que ça Je vais regarder un petit peu la composition de la matière, tout ça, tout ce qu'il y a dedans Mais vous pouvez voir que franchement, il me va quand même assez bien, je ne l'ai pas remonté de ouf, tu vois Je ne l'ai pas remonté de ouf, l'élastique il est un petit peu par contre compressant je trouve Après ça va, ça reste un jogging Mais tu vois franchement, il est super carré, il est super classe Il colle bien, je pense que bon bah là en plus il n'a pas été lavé, donc forcément Je pense qu'avec un petit coup de lavage, il sera un petit peu plus, un petit peu plus collant au niveau des cuisses par exemple Après les cuisses, il n'y en a pas forcément besoin Non mais franchement, il est super classe Il est très confortable, par contre je pense que ça, au soleil les bottes, tu dois avoir carrément chaud debout Mais vraiment, ça doit être un truc de ouf, parce que là, déjà là je surchauffe Les couleurs ils sont, ça rejoint le petit le haut d'entraînement avec le petit Jordan ici qu'on rejoint ici Le logo ici qui est rejoint ici Non c'est parfait, je pense qu'en mettant la tenue, je vais le faire après je pense Ou peut-être pas, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment besoin Il est super, franchement il est super objectif Pour 45 euros, franchement, ça le fait, sincèrement ça le fait du coup Hop, petit tour, voilà Bon, je n'ai pas mis les baskets adéquates, là c'est des rush-run Je ne sais même plus c'est lesquelles, celles-ci, si vous voulez voir, c'est sur ma chaîne Mais qui doit remonter il y a au moins 5-6 ans, genre la vidéo Donc voilà, franchement super On va regarder un petit peu les compositions Et puis après ça sera bon Alors on va passer pour les caractéristiques techniques Et la composition et l'entretien Donc pour les caractéristiques techniques C'est une coupe slim pour une tenue ajustée Poche à zip, taille flivante, respirante, extensible et ajustée Détail caractéristique de l'équipe pour afficher votre fierté de supporter Pour la composition et l'entretien 91% de polyester, 9% d'élastane Avec des empiècements bien évidemment pour le Paris, le Jordan, etc 95% de polyester, 5% d'élastane Intérieur des poches, 100% polyester Et c'est lavable en machine Mais faites attention parce que ça, ça peut rétrécir très 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 vite Donc écoutez, pour résumer sur ce petit jogging Pour la taille, elle, ça va encore Sincèrement, ça va encore C'est l'ensemble Donc bien évidemment, vous me verrez peut-être si vous avez mon Facebook ou quoi Pour voir un petit peu la tenue complète Là je ne vais pas le faire parce que j'ai autre chose à faire là après Mais ce n'est pas grave, vous les supporters, vous vous en foutez Vous venez juste savoir le prix et tout ça Tout ça, à savoir que là il est retourné à 65 balles Donc on est 45 euros, vous pouvez oublier Il faudra peut-être attendre un an, voire deux Pour l'avoir un peu moins cher Donc voilà pour ça Et qu'est-ce que je voulais dire Et oui, donc pour la taille, franchement ça va très très bien au final Pour le S Il faut faire quand même attention, prendre en compte comment on est fait, notre corps et tout Malgré que la matière soit faite pour coller à tes mollets, etc. Il faut quand même faire attention Moi pour le coup ça va Mais il ne faudrait pas que je maigrisse et surtout pas que je rapetisse Parce que sinon je vais être dans la merde, je ne vais pas te mentir Ça ne va pas me durer longtemps J'ai voulu aussi acheter ce petit jogging Parce que tu connais, moi étant mon ancien fumeur Vas-y, j'avais des trous de poulettes partout sur mes jogging frère Donc c'était vraiment la dèche Et il me fallait absolument un nouveau jogging Et je me suis dit, vas-y j'ai le haut, c'est quoi Je vais me prendre le bas du Parrain Saint-Germain Et puis voilà les frères J'espère que ça vous aura plu Je vous fais plein plein de gros bisous Peace, mais pas sur moi Et n'oubliez pas de follow N'oubliez pas de follow, c'est important ça C'est important